Comme on pouvait s'y attendre, le mouvement syndical guinéen a apporté son soutien ce vendredi 31 mai 2024, au Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée, SPPG, dans sa lutte en faveur de la liberté de la presse en Guinée. A la Bourse du Travail, Amadou Diallo de la CNTG, Abdoulay So de l'USTG et leurs camarades ont adhéré au combat de Sekou Jamal Pendessa et compagnie. Dans sa déclaration, le mouvement syndical guinéen a exigé la restitution aux médias, des agréments et licences qui leur ont été retirés. Une position saluée par le secrétaire général du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée, SPPG. Vous savez que tous les généraux de ces centrales syndicales préparent les voyages pour Genève. Ils vont bouger dès demain, samedi. Mais ils ont tenu à être là avant de continuer les préparatifs. Donc, ce soutien, c'est un soutien qui nous renforce davantage dans la lutte qu'on mène. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les fois qu'il est question de lancer une bataille de ce genre, il faut venir à la maison mère pour se ressourcer, bénéficier des conseils et avoir des stratégies. Hier, jeudi, nous avons eu une réunion de travail au cours de laquelle, beaucoup de stratégies nous ont été dévoilées. Vous comprendrez qu'on va gagner cette autre lutte, a assuré ses coups de Jamal Pendessa. Même si aucune action n'a encore été dévoilée par le mouvement syndical guinéen, il faut tout de même mentionner le fait que les centrales syndicales veulent en premier lieu donner chance au dialogue, histoire de permettre au gouvernement de rectifier le tir. Quand vous lisez la déclaration, vous vous rendrez compte que le syndicat en tant que mouvement qui a donné naissance à l'État guinéen, qui a mené la lutte pour l'indépendance de notre pays, a toujours donné la chance à l'État, a toujours laissé une porte de sortie pour l'État, parce que nous avons ce souci de quiétude sociale et de la paix. C'est pourquoi, tout de suite, on n'annonce pas ce que tout le monde attend, a indiqué M. Pendessa, avant de lancer une menace à l'endroit des autorités. Ceux qui sont intelligents, quand vous lisez entre les lignes, vous comprendrez le message à peine voilé. Dans le dernier paragraphe de la déclaration, le mouvement syndical exige la restitution des agréments retirés en vue d'éviter une nouvelle crise sociale aux conséquences imprévisibles. J'invite les intelligents à analyser en profondeur. Ils vont à Genève pour deux semaines. Nous pensons que l'État a encore toute la chance de revenir à de meilleurs sentiments avant le retour des généraux. On en a beaucoup parlé lors de la réunion d'hier. Faites tout pour résoudre cette question. Vous n'avez pas un franc à payer pour libérer les médias, à lancer ses coups de Jamal Pendessa.